Alors, je ne veux pas blonder l'ambiance, mais on a une réalité, puisqu'on a un représentant de Midi-Livre et ils en parlaient encore hier, ça ne devait qu'augmenter. On n'est pas le département qui a le plus fort taux de chômage, mais on est la région où on a le plus fort taux, à deux endroits, les PO et l'Hérault, et le plus faible taux de France et de la voix française, la Lozère. Je crois qu'il y a un 14-4 également dans l'Aisne. Donc ceci, c'est juste pour planter le décor par rapport à ce qui va suivre. Il y a une donnée, c'est factuel, on y est. Malgré la crise salariée, l'effectif salarié dans l'artisanat augmente. Alors, à l'intérieur, il a été plus fort qu'en 2007, mais entre 2007 et 2010, il y a eu une progression de l'effectif, là où c'était dit de manière directe ou induite tout à l'heure, l'industrie en détruisait beaucoup. L'artisanat résiste et l'artisanat embauche. On retrouve à peu près le même phénomène au niveau de l'apprentissage. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, souvenez-vous, à peu près de 26 000, on les a à peu près constants et en progression, en tous les cas, entre 2005 et 2011. Ça, c'est le nombre de contrats en cours qu'il y a jusqu'au 31 janvier 2011. Ce sont les contrats d'apprentissage, puisque ça a été dit, l'artisanat est un grand ou gros pourvoyeur en matière d'apprentissage. Alors, ça a mené à une petite introspection sur de très bonnes cartes interactives de l'INSEE et à se dire, on a un conseil régional qui nous appuie fortement en matière d'apprentissage, qui fait de gros efforts. Les chambres de métiers de l'artisanat et de l'Angloque aussi, en particulier, font de gros efforts. Nos collègues autres consulaires en font aussi. Mais finalement, quelle est la part de l'apprentissage dans notre région, et le Gard est concerné, pour 100 jeunes de 16 à 25 ans ? Et dans une sorte de démarche, c'est un aperçu que finalement, on était au 20e rang sur 22, je précise, au niveau des régions de métropole. Par exemple, en Guyane, c'est 0,8. Donc là, c'est pire. Et là, on est à 4,6. Et dans notre région, on trouve du 6,9 ou du 6,8. Alors, pourquoi dire ça ? C'est que finalement, nous n'avons pas le niveau d'apprentissage. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des aides, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'exonération, mais il peut être élevé dans notre région. Bon, d'autres choix ont été effectués. Alors, je me suis dit, mais regardons plus loin, est-ce qu'il y a un chômage qui est plus important en longue d'entre-sillon pour les 16,25 qu'en Poitou-Charente, en pays de Loire ? Eh bien, le longue d'entre-sillon a moins de chômeurs de 16,25 ans. Il y en a 23,1%. Alors que, par exemple, Poitou-Charente, en a plus de 25. Donc, il y a un sujet à creuser par rapport au potentiel que nous avons au niveau de l'apprentissage. Alors, ceci, c'est simplement pour ouvrir le débat et les questions. C'était pour dire aussi que nous travaillons sur le patrimoine vivant, c'est-à-dire si, peut-être parmi nous, je l'ai vu, pourra en dire quelques mots lors des échanges. Nous avons 10 entreprises du patrimoine vivant. Je crois, sous ton couvert, qu'il y en a 1 000. Je signale qu'il y a un guide qui vient de sortir sur des entreprises du patrimoine vivant centenaire. Il y en a 314. Ce guide est sur le site, justement, de l'Institut supérieur des métiers. C'est un guide interactif. Et nous en avons 10 dans le Gard, dont 2 qui sont centenaires, je le cite. Ce sont les poteries d'enduses et les céramides pichons, si je ne m'entends pas au niveau du nom. Voilà. Alors, j'ai demandé à mon collègue de l'environnement, Aurélien Fleury, de m'indiquer les potentialités qui existaient en matière de métiers et liées notamment à l'écologie le plus largement que l'écologie. Donc, on ne va pas insister parce que Madame Élie en a évoqué un certain nombre. Mais l'artisanat, il est à la fois acteur en tant qu'éco-citoyen et puis il va travailler pour notamment l'écologie et l'environnement en offrant des services. Et on a une grosse dimension, qu'on va trouver un petit peu plus loin aussi, à la fois dans l'éco-construction et dans l'éco-rénovation. Là, je me suis inspiré de l'Institut supérieur des métiers. Quelques exemples de potentiels et de métiers en tension. Madame Élie disait tout à l'heure qu'il y a un manque évident de salariés dans certains métiers. Si l'on prend l'éco-rénovation, tout ce qui est projet d'isolation et de rénovation énergétique, il est indiqué dans le Grenelle de l'environnement que 6 logements sur 10 devront être rénovés d'ici 2050. Cela représente 20 millions de chantiers, on ne l'a pas mis ici, essentiellement artisanaux, susceptibles de représenter 500 milliards d'euros. Tout à l'heure, en conduisant Madame Élie de la gare chez nous, elle me faisait part de certains éléments par rapport à ça, donc dans le débat, vous évoquerez certains éléments. Voilà. Alors, le président l'a dit au titre d'axe de cette mandature, il y a un travail important qui est susceptible d'être fait, le métier de service du troisième ou du quatrième âge, et notamment l'aménagement de l'habitat, ça fait partie d'un des marchés porteurs pour l'artisanat, et en particulier l'artisanat garoui. 70 ans, merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada